bonjour à toutes et à tous un tour de l'autre pour une nouvelle vidéo donc en reprenant là on s'était à la dernière fois dans le walkthrough le compagnon féroce 2 le théâtre de guerre de victoire à Salingrad et cette fois-ci nous attaquons à l'encerclement de Salingrad qui est une bataille IA en coop donc Salingrad reçu au RSS décembre 1942 des mois de sanglants combats rapprochés ont mené à prendre la tournante décisive visant à s'emparer de Salingrad avec l'opération Uranus la 6ème armée s'est retrouvée isolée encerclée au sein de la ville évidemment dont les provisions fondées comme neige au soleil on a eu d'autre choix que de tenter une évasion désespérée l'armée rouge doit repousser cette tentative à tout prix donc bien évidemment vu que je suis tout seul je vais allouter des désirs avec moi et comme vous constatez tout de suite c'est du 3 v4 le 3 v4 est gérable donc tous les joueurs sont mutés au QG aux commandants de visite spéciaux aux compagnies d'armée de soutien voilà il ya des objets v4 de 203 mm qui sont dans nos bases qu'on peut utiliser et on peut avoir des blindés qui peuvent être déployés bon le gros problème qui se passe c'est que c'est du 2 v c'est du 3 v4 pas de 2 v3 et que autant l'infanterie vers pousser ça pousse pas un problème autant repousser les blindés ça pose un problème oui j'ai fait en 18 14 ce qui s'est passé ce qui se doit se faire pour se prendre c'est que ça c'est un peu un facteur aux autres que moi qui régit ça c'est ça qui est dommage alors c'est qu'en dehors moi c'est mes commandants multi que j'utilise vous rappelle donc j'utilise donc un silence multi ont avantage de cb4 vous voyez on protège tranquillement tout fleuve comment dire ce qui est important c'est d'empêcher l'ennemi de vraiment empêcher ennemis en fait d'attaquer je pense c'est mieux comme ça parce que le véritable problème dans dans celle ci on va voir de l'épargne moi dit vous pouvez facilement voir deux troupes tout ça sauf que techniquement à dix minutes si vous a si techniquement l'ennemi arrive j'ai déjà plus qu'ici vous avez déjà perdu ça sert à rien c'est jeudi directement même pas réfléchir vous avez perdu c'est mais prend mon demandez pourquoi c'est pour une simple bonne raison que à dix minutes quand vous vous commencez à rebondir les ennemis et techniquement franceau ça sortir leur véhicule un peu blindé mais si vous commencez à sortir vos unités blindés à ce moment là vous aurez beaucoup d'en fait à reprendre l'initiative sur une de manière générale le gros défaut qu'on fait en 3v4 c'est vous aurez du marseau c'est les offensifs bien des points c'est une bonne raison que enfin surtout en tant que russe devra je veux dire ce qu'en tant que russe les blindés sont techniquement moins efficaces que les allemands et l'ennemi peut facilement les détruits là c'est triste que je dis même pas c'est la vérité du jeu donc faut vraiment faire attention à ça de mon côté à droite ce que je conseille c'est comme vous voyez j'ai mis des barbelles et là bon il me faut en fait un grand nombre de mitrailleuse d'heure quand vous voyez qu'un coéquipé effectivement moi je devrais être à droite l'homme bon si je n'y avec moi donc je vais plutôt au centre techniquement c'est qu'ici vous mettez des barbelles et ici vous mettez mitrailleuse ou deux au milieu vous mettez aussi des mitrailleuses en reposition de la mitrailleuse j'ai vu l'idée réflexe je déploie un mitrailleur de retrait sachez que la b4 je suis pas je 2 b4 c'est vraiment suffisant j'ai dû un c'est la fusion des deux peut-être même que c'est un peu de trop un peu trop c'est ça même jour qui va vous conseille honnêtement que ce soit le sion rique je conseille que ce à droite ne n'en récupère pas et que le sion et le jaune récupère quand même peut-être que le jaune le récupère les deux que ça permettra en fait de capture en cours entre guillemets contrôler le sport je dois être la même personne en fait qui s'occupe de la pièce à retirer ce que je conseille après techniquement si vous jouez b4 en tant que si on vous aurez tendance à émettre là en tant que moi son côté droit moi j'ai tendance à émettre là donc après c'est peut-être pas forcément utile ça c'est une autre histoire au milieu au milieu et milieu gauche c'est dire ici au point de descente très importante de protéger c'est votre défense vous voyez même écrit à ça peut surprendre des jambes c'est très facile le baguement on attend les ordres oui on y a qui joue avec moi est plutôt bonne non je dois pas si mauvais donc ça très bon après j'ai toujours quand même ce point meuf on est bien en gros on avait un ami enfin avec un un tiers je cherchais exactement bonne probabilité parce qu'on n'est pas sur un peu soin de plus que nous c'est pas forcément très facile de tenir vous voyez où j'en suis à quatre minutes doit la ligne est vraiment mal la grande raison à ça c'est qu'on compte c'est qu'on compte trop et deuxièmement je compte voilà qu'on trouve voyez les deux points là je sais ce que je vais faire c'est que j'ai ramené une litreuse et je conseille aussi de prendre la doctrine bk tout kv2 c'est pour pouvoir utiliser votre essence c'est sinon vous pouvez pas utiliser donc ici barbellier au centre barbelli ici au moins après si vous pouvez mettre des barbelliers tout au centre c'est le mieux à droite barbellier jiao comme ça vous pouvez mettre une mg là ça suffira voilà on récupère le point en plus c'est parfait oui l'ennemi il reste déjà plus beaucoup de points et une autre artillerie a fait 0 qu'ils jouent comme pour vous comprenez ça alors qu'il sert totalement à rien besoin de ces ordures les troupes eh bien j'ai j'ai un peu d'essence en réserve c'est tout pas mal ce que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre des barbelliers je pensais qu'il allait se mettre là mais non et maintenant moi je suis aux troupes de chocs hélas ces moments en fait un peu critique de l'ennemi les troupes de chocs c'est tellement que vous verrez vous récupérez vous récupérez le terrain mais très facilement ici je vais mettre un barbellier les troupes de chocs voire deux voire trois escouades tout cas dans ma situation deux à trois escouades c'est très pratique parce que c'est des unités très résistante très puissante pas pour raccord vous voyez j'ai déjà repoussé l'unité bah c'est par contre par contre après c'est sûr que désormais être utilisé pour écraser l'ennemi cas du instant nous devons continuer j'ai un t-34 qui vient d'arriver et je suis en aucun cas en difficulté pour à cette bonne raison que regardez qu'est ce qu'on contrôle pas qu'un seul point donc quand vous contrôlez deux points et à gauche apparemment ça fait plutôt bien quelques joueurs qui a un contre deux c'est à dire là moi arrive à défendre c'est que c'est parfait en fait c'est ça se passe bien pour nous pour vous et vous voyez à gauche on se reprise certes au bout d'un moment c'est qu'un oublié de bloquer et bon j'ai un t-34 vétéran et je repousse l'ennemi plutôt facilement j'ai fait honnêtement plus dur non faut tenir et si vous sortez tous en même temps et t-34 je peux vous dire que normalement vous pouvez faire mieux que tenir moi je sais que le premier coup c'est ce que j'ai probablement faire c'est qu'une fois que j'ai mes premiers chars je contre attaque l'ennemi en fait deux raisons à ça c'est déjà essayé c'est même pas contre attaquer c'est éliminer une place carrément ennemi ça permet d'enlever un poids parce que tu 3v3 c'est plus facile que tu 4v4 et 2 ça oblige l'ennemi à être concentré en fait en défense l'ennemi a été réduit à 200 points oui par contre le problème c'est que mon allié après ils sont tous venus chez moi prenez ce secteur pour le commandant on s'en va notre territoire se réduit et sachez que je suis jamais allé au deuxième déploiement donc je pourrais vous dire ce que c'est vous ne connaissez rien en attendant je vais déjà être des KV1 je sais même pas c'est pour vous dire je sais même pas en fait ce que c'est quoi que j'aime bien comment parce qu'à chaque fois que je me suis entrain à chaque fois qu'il fait cette mission à chaque fois j'ai avisé par contre j'ai avisé par contre j'ai avisé par contre j'ai avisé par contre la mort après une fois qu'il est en train de se battre on a besoin de ce lance-flamme ailleurs on a compté le tarpe voilà l'ennemi commence à avoir des petits véhicules légers on a plus à deux 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 Tu le connais Vraiment bien parce que l'ennemi n'aurait pas pour descendre dans un cas où je vais pas FREECE Let開 je peux vous dire que l'ennemi a beaucoup plus de matériel et voilà beaucoup plus de verta Vous pouvez maintenant un des généreux ailes patriotiques de nos soldats pour améliorer leur efficacité C'est parti au combat ! Je perds des armes ! Inspiré ! Il reste 100 points à l'ennemi. On a des luttes. 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 Il est en guillemets. Il a des pièces d'artillerie de 910. Il est disponible de ma main. Il a déjà 4 T-34. Il a déjà déployé camarade. Bon d'accord. J'ai beaucoup attendu tout ça aussi. Vous voyez j'ai pas utilisé l'essence. Une base de moins déjà. Une base de moins c'est-à-dire une menace de moins. Ça va vite ! Pas de reprise ! Utilisez une parade ! C'est insélué ! Emparez-vous de cette position ! Là-bas ! Vite ! L'ennemi sont par un poste de ravitaillement. Et à droite... Moi ça me dérange pas qu'il reprenne à droite. J'ai carrément ma tour près au milieu. Et je suis en train de raser basse. Donc voilà ! Vous voyez vous êtes gagnant ! Et imaginez si mes alliés aient fait arrêter moi. C'est parti ! Allez ! Il a parti ! Il serait de la fiamme du fiamme en haut. Bien joué ! Mais bon après voilà ! C'est une virale ! On va avec ! Il y aura deux passes de moins ! Il est en train de s'enlever ! Il est en train de s'enlever ! Il est en train de s'enlever ! C'est presque gagné ! L'ennemi n'a plus que 25 points ! Il est en train de s'enlever ! Il est en train de s'enlever ! Pourquoi ? Il est en train de s'enlever ! L'ennemi n'a plus qu'un des pressions. Il est en train de tous nerage! Il est en train de s'enlever ! Il ne tient plus qu'une rotationПKara! Le plan d'appliqueiociation și happening ! Comme Ed fais my foot ! Voisule gástroëciaïa ! encore et toujours d'abandonner. Grâce à sa ténacité, elle finira par venir à plus de l'envahisseur allemand et renversera le plan de la guerre. Les combats à Stalino-Mirane se poursuivent durant l'automne et l'hiver. Il se dirait que l'on ferait à tous les sacrifices d'être venus à plus ici. Vous voyez, finalement, la mission n'est pas dure du tout. Je veux dire que j'ai eu plutôt de la chance qu'il y a. Il était vraiment bien réactif, ça se passait plutôt bien. Mais bon, voilà, le gros problème qui se passe à l'ennemi, c'est que si vous détenez les deux points d'essence, l'ennemi n'aura pas le temps d'améliorer ses unités et tout ça. Il n'aura pas le temps d'utiliser des blindés. Et vous, quand vous sortirez vos blindés, ça sera un carnage pour l'ennemi. Regardez, les blindés, ils ont fait quand même 639% d'efficacité. Ils ont dégommé combien de véhicules de bâtiment. Ils ne mettent pas. Il y a une dégommée ou quasiment 10. Vous voyez, si c'est un peu vraiment pas dur, on s'est recommencé à une grade. C'est plutôt simple. Il suffit de, voilà, comme vous voyez, il suffit de tenir en gros. Ce que je conseille, c'est comme ça, il faut tenir la carte. Ici, vous mettez des barbellés. Ici, vous cessez de mettre des barbellés. Ici, vous essayez de mettre des barbellés, si possible. Vous tenez à droite, vous tenez au milieu. Ici. Là, vous essayez de pousser là, si c'est possible. Si vous ne pouvez pas pousser, vous restez là. Très important, c'est les deux points d'essence là. Vous tenez, une fois que vous avez vous blindé, je vous conseille, au 3 en même temps, vous mettez vos 3 blindés, on passe par le centre et vous allez tout de suite sur une des bases ennemies. Au pire, voilà, chacun appelle un blindé. Puis une fois que vous avez chacun appelé 2 blindés, vous allez en même temps, vous allez tous en même temps, en fait, dégommer les bases ennemies. Vous dégommer d'abord les mitrailleuses, puis après, votre infanterie peut suivre, voilà. En gros, à la fin, c'est le rush à la base ennemie, vous détruisez la base ennemie, et hop. Et normalement, si vous jouez bien, l'ennemi n'a pas le temps de déployer un véhicule. On a vu que ce véhicule que vous avez, c'est un véhicule récupéré, donc voilà. En commençant, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un agramement à mon compagnie. Je vous dis à la prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien, et à tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501